Salut à tous c'est Andy Boller, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une pièce que vous ne connaissez pas mais je vous laisse un petit préambule pour vous expliquer un petit peu et on se trouve juste après pour vous montrer en détail qu'est-ce que c'est que cette salle Une petite pièce de 7 mètres carrés, de 3.30 par 2.15 qui va devenir, je l'espère d'ici quelques semaines, quelques mois, ma salle d'entraînement Je suis parti de deux constats simples en fait le premier c'est que j'habite dans les Pyrénées, il fait très froid l'hiver et même si je me cherche peut-être des excuses mais c'est difficile de s'entraîner l'hiver quand il fait froid on va avoir tendance à raccourcir les sorties vélo qui passent de 100, 110, 120 mètres à 40, 50 plutôt et pareil pour les sorties course à pied qui vont partir de 15, 20 kilomètres pour arriver honnêtement si je fais des sorties de 5 kilomètres je suis déjà relativement fier de moi donc le but c'est de faire de cette pièce une salle d'entraînement donc qui contiendra un home trainer que j'ai déjà un tapis de course à pied que je n'ai pas et ensuite tout le matériel pour pouvoir faire du renforcement musculaire puisque mon deuxième truc c'est aussi que j'ai jamais vraiment réussi à me mettre aux salles de sport c'est pas trop mon truc même si dans le futur peut-être que ça le sera pour l'instant j'aime bien faire du sport chez moi quand même alors peut-être que c'est de la pudeur par rapport à mon corps ou des choses comme ça vous savez que j'ai perdu beaucoup de poids mais voilà pour l'instant je préfère quand même faire mon sport chez moi tranquille ça me permet aussi de pouvoir le faire à n'importe quelle heure je suis assez du soir pour faire du sport j'aime bien le faire même en nocturne j'aime vraiment bien ça donc voilà le but c'est aussi d'insonoriser cette pièce déjà parce que j'ai des voisins au dessus j'ai des voisins en dessous à côté c'est ma chambre voilà il faut quand même qu'on soit un peu à l'aise et que ça ne fasse pas trop de bruit et aussi parce que j'aimerais faire des lives dans cette pièce j'ai la fibre et tout donc ce que j'aimerais c'est pouvoir faire peut-être un peu de Zwift sur vélo et course à pied pouvoir faire des duathlons du coup comme ça pouvoir faire peut-être aussi des lives renforcement musculaire je ne sais pas si ça intéressera grand monde mais c'est quelque chose qui est faisable voilà c'est un truc vraiment que j'aimerais bien faire donc voilà cette pièce va devenir ça dans quelques semaines, quelques mois ça va être aussi le but de vous donner des astuces sur comment acheter intelligent parce que comme beaucoup d'entre vous je pense je ne roule pas sur l'or le triathlon c'est un sport qui coûte cher mais je suis loin de rouler sur l'or j'ai un salaire comme tout le monde je n'ai pas beaucoup d'argent donc le but c'est quand même de faire en sorte de scanner un peu les bonnes affaires et tout ça et donc du coup ça va être mon but ça fait déjà un petit moment que j'y réfléchis j'ai déjà quelques bonnes affaires quelques bonnes façons d'acheter et du coup le but ça va être de vous montrer ça vous montrer quels sont les bons coups de fusil à faire et tout ça et aussi pour insonoriser la pièce ça va être la même chose trouver une façon économique et je vais tout vous montrer le but c'est quand même que vous soyez là du début à la fin donc voilà vous l'avez compris cette salle c'est ma nouvelle salle de sport 7 mètres carrés donc il a fallu être ingénieux il a fallu avoir des idées pour faire en sorte que cette pièce soit scalée maintenant c'est à dire que j'ai absolument tout ce que je voulais mais tout n'est pas toujours disponible je vous explique il y a deux configurations dans cette salle une configuration duathlon on va dire et une configuration renforçant musculaire là en face de vous vous avez la configuration duathlon donc c'est à dire que mon tapis de course à pied et mon home trainer sont disponibles et je peux faire des transitions entre les deux c'est à dire que je peux faire du duathlon littéralement c'est à dire que je peux faire du course à pied vélo course à pied de toute façon je ne peux pas faire mieux que ça sinon il faudrait que j'ai une piscine sans fin ou une piscine de 25 mètres chez moi habitant un appartement ce n'est pas le truc le plus facile donc du coup c'était la meilleure solution pour moi je vais romper un peu plus en détail après ce que j'ai dans cette pièce mais si jamais je veux passer en configuration renforçant musculaire c'est assez simple j'en ai pour 3 minutes je relève le tapis et le vélo et ensuite j'installe mes carrés de mousse et ça me fait là mon espace renforçant musculaire ensuite je peux sortir mes kettlebells tous mes produits ça je vous montrerai ça aussi en détail pour faire en sorte d'avoir une pièce vraiment pour le renfort et j'ai juste à changer comme je veux sachant qu'on fait rarement tout en même temps c'est soit du renfort soit directement du duathlon donc vraiment c'était la meilleure solution pour moi et ça permet d'avoir vraiment tout ce que je veux dans un tout petit espace et donc qu'est-ce que je voulais dans cette pièce ? je vais vous expliquer un petit peu donc on va commencer par la partie du duathlon je vous explique en premier les machines et ensuite je vous montre le multimédia qui est aussi important pour moi je suis un peu geek sur les bords donc je voulais quand même que la pièce soit un peu connectée j'aime vraiment beaucoup ça donc voilà c'est la meilleure solution je vous explique tout c'est parti pour commencer on a le home trainer donc c'est un Be Cool Pro 3 c'est un home trainer que j'ai acheté pendant le premier confinement qui est vraiment bien pour ce que je veux c'est très bien il existe des home trainers qui sont beaucoup mieux que ça avec en fait on ne met pas la roue directement sur la résistance mais en fait on met la chaîne sur la cassette qui est directement sur l'home trainer c'est vachement bien pour les gens qui font mais qui font soit beaucoup de home trainer soit qui ne veulent pas avoir beaucoup de bruit moi j'avoue que le bruit se aurait été pas mal mais bon après il y a aussi une logique de coût ces home trainers là qui sont quand même beaucoup moins chers que des home trainers plus haut de gamme on va dire donc pour moi c'était nickel le petit désavantage par contre c'est qu'au niveau multimédia je vous expliquerai après mais en fait j'ai un Apple TV et Apple a beaucoup de mal à se connecter avec Be Cool donc du coup il a fallu que je trouve une solution parce qu'en fait le pourcentage ne fonctionne pas c'est à dire que la vitesse fonctionne la cadence aussi pas de problème par contre le pourcentage ne bougera jamais ça restera toujours la même facilité ou la même difficulté donc du coup j'ai trouvé une solution en fait devant j'ai un compteur GPS le Wahoo Eleven Bolt et c'est ce qui me permet de pouvoir gérer le pourcentage alors c'est beaucoup moins bien que sur Zwift parce que Zwift est très précis mais voilà il a fallu mettre un pansement sur une jambe de bois et j'ai trouvé ça sur le home trainer mon vélo c'est un Cross Vento TR 1.0 c'est un vélo de triathlon qui est un vélo vraiment entrée de gamme que j'ai depuis 3-4 ans maintenant que j'utilise principalement au home trainer parce que je ne suis pas très très fan de la position de la position qui est très basse vous allez voir dans les images juste après elle est un peu trop basse pour moi j'ai du mal à être très à l'aise donc du coup histoire de ne pas l'utiliser sur des longues distances même si j'ai déjà fait 125 km avec mais je préfère quand même l'avoir en home trainer et après utiliser un vélo de route classique pour l'extérieur donc voilà pour ça on passe en face sur le tapis de course à pied donc c'est un tapis qui vient de chez Decathlon c'est le Domios T540C qui est un bon tapis on va dire de milieu de gamme donc il permet de faire pas mal de choses déjà il est connecté comme mon home trainer il est connecté en Bluetooth il est connecté seulement par contre à l'application Domios et l'application Kinomap donc ça permet de pouvoir avoir un tapis pour 600€ qui permet de monter jusqu'à 10% d'inclinaison donc ça c'est génial déjà c'est à dire que si on veut faire un peu de travail d'altitude entre guillemets ou en tout cas un travail de montée on n'a pas besoin de partir à l'extérieur on se met juste à 5, 6, 7, 8, 9% et franchement vous ferez vite les jambes parce que je vous assurez qu'on ne s'en rend pas compte mais vraiment ça fait la diff et en plus vous changez de 0,5 en 0,5 vous faites vraiment quelque chose de précis et aussi au niveau de la vitesse on monte jusqu'à 16 km heure et là ça monte de 0,1 en 0,1 donc encore une fois très précis ça permet de pouvoir faire des entraînements un peu plus précis qu'à l'extérieur puisque à l'extérieur en fait vous allez à la vitesse où vous voulez aller c'est à dire que si vous avez un entraînement je ne sais pas à 4,50 si vous êtes à 4,55 ou à 4,30 la différence ne sera pas énorme alors que là le tapis de toute façon il ne bougera pas si vous mettez à une vitesse il restera cette vitesse et c'est à vous de vous adapter par rapport au tapis alors qu'à l'inverse à l'extérieur c'est vous qui vous adaptez au sol donc si vous n'avez pas les jambes vous allez aller moins vite là si vous n'avez pas les jambes le tapis va vous montrer tout de suite il va vous dire que vous allez commencer à reculer et du coup c'est beaucoup mieux d'avoir un produit comme ça plutôt que de faire des entraînements à l'extérieur il y a des avantages aussi le fait qu'on ne voit pas l'extérieur le fait qu'on est dans une salle et ça va vite chauffer c'est pour ça qu'il faut avoir un ventilateur je ne vous l'ai pas montré j'en ai un mais je ne vous l'ai pas montré je voulais quand même faire un truc un peu beau donc voilà pour ce produit moi j'en suis vraiment vraiment très content ce n'est pas longtemps que je l'ai mais les entraînements que j'ai fait dessus se sont révélés très positifs donc à voir un coup dans le futur aussi si je vois une vraie évolution au niveau de mon niveau en course à pied mais pour l'instant pour moi je suis extrêmement content je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous en parler un peu plus en détail de ce tapis parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup sur internet il y a très peu de vidéos mais c'est un produit qui est excellent surtout au prix comme je l'ai dit 600 euros ça ne vaut vraiment pas grand chose et pourtant on a un produit qui est très très bon donc je pense que je vous en parlerai un peu plus en détail très bientôt et donc ensuite au niveau du multimédia qui est une partie qui est comme je vous le dis importante pour moi étant un peu geek sur les bords avoir vraiment une pièce avec un petit peu de technologie dedans c'est vrai que j'apprécie du coup on a une télé alors c'est une télé toute simple c'est une télé de la marque Aya une 80 cm donc petite télé vous le voyez elle grésilie un petit peu et c'est comme en vrai elle fait la même chose en vrai c'est une télé que ma chérie a depuis plusieurs années et je voulais une télé toute simple je ne voulais pas mettre d'argent dedans donc celle-ci était top donc j'ai cette télé pour l'instant peut-être que je changerai après je passerai sur une télé 4K mais bon pour l'instant ce n'est pas le but et par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai une Apple TV c'est un petit boîtier donc de la marque Apple qui nous permet d'avoir une télé connectée et de pouvoir aussi installer des applications c'est pour ça que je n'ai pas pris de Chromebook enfin de Chromecast pardon qui étaient eux par contre il n'y a pas d'application à mettre dessus donc c'est tout quasiment par le cast avec le téléphone je voulais quand même pouvoir utiliser mon téléphone pour d'autres choses donc c'était la meilleure solution et je ne voulais pas non plus mettre d'argent dans un PC qui m'aurait valu pas mal d'argent 5, 6, 700 euros pour pouvoir mettre Zwift voilà je préfère c'était la meilleure solution par contre le désavantage comme je vous ai dit tout à l'heure c'est que le home trainer a du mal à se connecter avec et ne se connecte pas pour tout l'avantage aussi c'est que je me sers de cette Apple TV pour la partie du argent je préfère aussi avec le tapis de course à pied juste à connecter une application et ça permet de pouvoir mettre la vitesse à laquelle je suis mais aussi ça me permet de pouvoir mettre des séries évidemment et aussi pouvoir hop mettre le fitness qui est la partie que j'utilise dans la deuxième la deuxième configuration de ma salle où en fait je relève tout et du coup je peux avoir une une forme enfin un exercice on va prendre par exemple du fractionné hop alors évidemment je ne vais pas faire l'exercice parce que je suis en train de vous parler mais là par exemple je viens de sélectionner un fractionné ma montre s'est connectée en disant que je suis en train de faire un exercice et en même temps de dire que je suis en train de parler avec Siri et je n'ai plus qu'à mettre play sur ma montre et le et l'exercice se lance Apple TV pour l'instant enfin en tout cas la partie fitness de l'Apple TV et de tout l'écosystème Apple il n'y a pas grand monde qui en parle moi je vous avoue je suis totalement un vendu d'Apple mais le fait d'avoir ça c'est vraiment génial parce que ça permet d'avoir des profs qui sont assez motivants par contre qui ne parlent qu'anglais il n'y a pas il n'y a pas Apple Fitness pour l'instant en français et surtout vous avez votre Apple TV qui est connecté à votre montre donc là par exemple je suis je suis en train de vous parler donc tout va bien je suis à 80 BPM et c'est écrit de la même façon sur la télé c'est gadget certes c'est très gadget mais en réalité ça permet de faire plein de choses et j'aime bien ça donc voilà je vais couper l'enregistrement de la séance et on va pouvoir continuer la pièce je relève tout et je monte la partie du coup renforcement musculaire je commence par le tapis ensuite le vélo et ensuite je vais passer au sol et je vais venir installer les tapis et donc voilà la pièce est en version renforcement musculaire donc tout est replié et du coup on a un espace au sol qui nous permet de pouvoir faire du renforcement musculaire j'avais un peu peur que la place soit un petit peu petite et puis finalement j'étais vachement surpris de me rendre compte qu'il n'y a pas de soucis je me mets alors si je dois m'allonger complètement je me mets un peu en travers mais j'ai toujours du tapis sous le corps et du coup c'est parfait j'ai pas besoin de plus alors j'ai fait un choix par contre pour cet espace à la base je voulais simplement garder mes tapis classiques que j'ai donc des tapis de renforcement musculaire classique mais j'ai jamais été très à l'aise sur ce genre de tapis parce qu'en ayant perdu beaucoup de poids j'ai une masse osseuse qui est quand même encore assez large donc du coup en tout cas j'ai des os assez larges donc du coup je suis plutôt parti sur des dalles de ce style que vous pouvez trouver aussi dans certains carages ou des choses comme ça mais qui en fait c'est fait pour le fitness ça vaut 17 euros les 4 et c'est top franchement ça me crée vraiment un grand espace en fait j'en ai encore un dans les mains parce que j'en utilise que 7 et pas 8 et très franchement je suis ravi de cet achat parce que ça me permet d'avoir un grand espace avec beaucoup de confort mais déjà à petit prix et puis j'ai plus certains des tapis qui sont déjà ils sont assez fins donc peu d'espace et puis franchement je ne suis pas très content il va y avoir un des avantages c'est que par contre ça ça grille pas assez mal le sol donc il va falloir soit mettre du double face en dessous soit sinon trouver des solutions pour pas que ça bouge mais sinon effectivement ça va avoir tendance un petit peu à valdinguer d'un côté et de l'autre ça va bouger quelques centimètres donc ça pour le coup c'est pas très agréable pour le reste c'était la meilleure solution pour moi ensuite j'ai fait d'autres achats pour le renforcement musculaire puisqu'avant je travaillais juste poids du corps et maintenant je me suis acheté quelques petits produits alors je vous montre très rapidement parce que c'est juste pour vous montrer un petit peu les astuces que j'ai utilisées pour avoir des produits pas chers je vous montre ça tout de suite alors sachez si vous avez jamais acheté de fonte moi j'ai acheté ça très récemment ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on peut penser il va falloir trouver des solutions si vous voulez pas payer trop cher moi la solution j'ai trouvé j'ai acheté chez Action parce qu'ils ont des produits pour le sport qui sont pas mal ils ont pas énormément de produits mais ce qu'ils ont ça marche plutôt pas mal donc j'ai acheté des poids donc j'ai acheté des poids de 1, 2, 3 kilos j'ai acheté en double donc là c'est un 2 kilos par exemple et j'ai acheté des kettlebells aussi donc là c'est un kettlebell de 6 et j'ai un kettlebell de 10 apparemment je n'ai jamais vraiment encore utilisé mais apparemment les kettlebells pour les triathlètes c'est hyper utile donc j'en ai pris 1, 2, 6 1, 2, 10 si jamais j'en ai besoin d'autres je continuerai d'en acheter et là vous voyez juste avec les 2 kettlebells et les 6 poids j'en ai eu pour plus de 40 euros et c'est parce que j'ai acheté chez Action si vous avez acheté dans d'autres magasins soit des magasins spécialisés ou d'autres vous risquez de payer même peut-être le double donc voilà j'ai décidé de partir sur des produits plus tout simples mais pas trop chers plutôt que de partir sur des produits très spécifiques mais avec des prix qui s'envolent et où j'aurais peut-être payé un kettlebell 50 euros ou un truc comme ça donc c'était pas le but non plus et ensuite j'ai acheté des produits un peu plus spécifiques pour la natation je vais pas en parler beaucoup parce que je les ai pas encore beaucoup testés j'ai acheté des élastiques de ce style là qui permet de pouvoir s'accrocher derrière la porte donc du coup ça évite de devoir de devoir percer des trous parce qu'ils sont pas forcément des trucs très agréables si jamais vous êtes en location et qu'ils vont permettre du coup de pouvoir faire des exercices plus spécifiques sur la natation des exercices de poussée et on pourra permettre de muscler un peu les bras ce qui souvent manque aux sportifs qui viennent soit de la course à pied soit du vélo donc voilà c'est ce qui a permis de travailler un petit peu là dessus j'ai pas encore beaucoup travaillé comme je vous l'ai dit sur la natation parce que pour l'instant je m'entraîne plus sur le duathlon sachant que j'ai un duathlon qui arrive dans un mois donc voilà ça a été une solution comme ça pour l'instant je reste là dessus la natation je vais vite m'y mettre de toute façon j'ai recommencé quand même à mettre un peu dans l'eau mais j'ai pas encore fait d'exercice spécifique dès que j'en fais un peu plus je vous en parle pour savoir si aussi vous aviez des idées des choses qui vous plaisaient sur les entraînements hors de l'eau pour la natation mais donc voilà et donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'était un truc un peu spécial parce que ça reste un peu mon intimité dans mon chez moi mais cette salle c'est un truc que je voulais depuis des années donc je suis hyper content de vous le présenter j'espère que comme je vous ai dit que ça vous aura plu du coup il y a plein de choses qui vont encore se modifier dans cette pièce et il y a plein de choses qui vont aussi arriver sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner c'est le plus important ça permet de montrer que vous appréciez mon contenu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça encourage n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions si vous avez des commentaires à faire puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine c'était Andy Wears c'est vrai à tous à la prochaine ciao